Qu'est-ce qu'on peut apprendre concernant la colère de Jésus? C'est ce qu'on va partager aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Un ami, un prédicateur disait un jour que le Seigneur nous avait aimé du sein de sa colère. Alors j'ai bien hâte d'entendre ce que Réjean va nous partager sur la colère de Jésus aujourd'hui. Bonjour Réjean. Bonjour Caro. Es-tu mal à l'aise lorsqu'on prononce la colère de Dieu? Je l'aurais peut-être été, mais pas maintenant, pas maintenant. Il y a des gens qui sont mal à l'aise lorsqu'ils entendent parler d'un Dieu qui est en colère. Oui, Dieu va devoir demander des comptes chacun d'entre nous. Et puis il y a des choses qu'il n'accepte pas de la part de l'être humain. Quelles sont ces choses? Pourquoi cette colère? Entre autres une colère bien précise qu'on va retracer dans l'évangile selon Jean. Alors, à la portée de la main, cet évangile. Donc on va regarder ensemble la suite des textes que nous sommes en train de regarder. C'est toujours dans l'évangile de Jean chapitre 2. Je vais aller à mon bureau. On va regarder ensemble cette vérité, la colère de Dieu. Que nous manifeste-t-elle? Quel est le message que cette colère veut nous laisser? Alors sortez vos évangiles de Jean, on va suivre Réjean. Et suivez-moi, je m'en vais de ce pas, je vais me rendre justement à ce bureau. Je vais m'asseoir et je vais pouvoir raconter avec vous. Donc, il va s'en dire ce fait que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean chapitre 2. J'espère que vous l'avez à la portée de la main. Et on va regarder ensemble ces versets qui nous parlent de cette colère de Dieu, de cette colère de Jésus si bien exprimée. La Pâque à partir du verset 13 de l'évangile de Jean chapitre 2. Cette Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et l'échangeur assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit au vendeur de pigeons, « Otez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans ce temple, dans cette maison de Dieu, cette maison de son Père, avec, il va sans dire, ce fouet ou cette corde qu'il a prise, il commence à frapper, il commence à disperser les animaux et à renverser la table de ces échangeurs qui étaient là. Pourquoi ? Pourquoi exprimer une telle colère ? Êtes-vous mal à l'aise lorsque nous parlons de la colère de Jésus, de la colère de Dieu ? Laissez-moi vous rappeler que cette colère n'est pas seulement décrite dans ce texte que nous sommes en train d'étudier. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu en colère maintes et maintes fois. Que de fois, il a utilisé la colère pour se manifester à l'égard de Pharaon, à l'égard de son propre peuple, en envoyant les prophètes prophétiser des malheurs, comme on pourrait dire, mais pour corriger, afin de pouvoir ramener son peuple dans le droit chemin. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons en maintes reprises que Dieu est en colère contre certains gestes de la part commises par l'humanité, par les individus de chacun d'entre nous. Et dans l'Apocalypse, que voyons-nous ? Une colère se manifester sur la race humaine. La colère, si on enlevait ce mot de la Bible, il faudrait enlever plus qu'un mot, il faudrait enlever des livres, des chapitres même. Dieu est en colère, c'est une réalité, c'est un fait. Mais que nous manifeste cette colère ? Envers qui ? Envers quoi ? Et si vous avez pu remarquer, ce n'est pas envers des individus, même si c'est des personnes qui sont ciblées, mais cette colère, c'est pour démontrer encore une fois l'attitude de l'être humain qui est désagréable vis-à-vis de Dieu. Revenons au texte. Relisons. Le Seigneur Jésus a dit, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Il y a des gens qui abusaient de la situation pour se faire des profits. Des gains, malhonnêtement, par des actes d'injustice. La journée de Pâques, cette journée juive, cette fête juive, était une journée de purification. Les gens devaient se rendre au temple et se purifier de tout acte d'injustice, de tout acte mauvais qu'ils auraient pu commettre dans l'année. C'était une fête où on devait se présenter devant Dieu, mais pas n'importe quelle façon. Non, il fallait être pur. Et pour être pur, il fallait confesser le péché. Il fallait le laisser, l'abandonner au sein, il va s'en dire, du sacrificateur, des grands prêtres que représentaient. Il va s'en dire, ce grand Dieu saint et juste sur la terre. Alors donc, Jésus voit cette grande fête, il y participe lui aussi, il est là présent, mais il voit des injustices se commettent d'homme envers homme. Et il intervient. Dieu ne peut supporter en sa présence tout acte d'injustice. Il y a du trafic qui se faisait. Il va même dire dans d'autres textes, j'en avais fait une maison de brigands, de voleurs. Et ça, le Seigneur ne peut pas accepter cela en sa présence. Ces actes malhonnêtes qui sont commis par l'être humain envers ses semblables. Et Dieu vient faire justice, Dieu vient faire régner sa justice par la présence de son fils Jésus. Relisons le texte et poursuivons notre lecture, cette fois le verset 17. Ses disciples se souverrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte. Même eux ne saisissaient pas, ne comprenaient pas cette réalité, cette vérité. Et Jésus a répondu, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Le Seigneur Jésus a dit, non seulement mes semblables ou vos semblables sont en train de subir des actes d'injustice. Il y a des méfaits qui se font entre vous. Mais un jour, moi-même, je subirai ces actes d'injustice à mon égard. Moi-même, je devrais porter le salaire de ces méfaits, le salaire de ces propres injustices. Moi, qui pourtant ne fais que du bien, un jour, je devrais passer et subir cette colère venant du Dieu saint et juste. C'est ce qu'il dit. Imaginez, il prend ce fait, ce geste qui était fait aux yeux de tous. Il dit, il y a un trafic ici, des brigands, des voleurs. Vous êtes en train d'agir à l'encontre de Dieu, de ce que Dieu s'attend, de la conduite que vous devriez avoir dans la maison de mon Père. Une maison de prière, une maison de recueillement, une maison de confession. Implorez la miséricorde, le soutien de Dieu dans ma vie. Au contraire, vous bénéficiez, vous profitez de sa faiblesse, vous profitez de ce qui se passe chez les êtres humains afin de vous faire un gain sordide. Et le Seigneur ne pouvait accepter ces choses-là. Il condamne ces actes. Tout en aimant le pécheur, encore Jésus condamne les actes de méfait qui peuvent se reproduire entre nous. Et le Seigneur dit même, regardez, je prends ces actes-là et un jour, je les porterai moi-même. Aujourd'hui, il peut nous dire, je les ai portés, j'ai subi à votre place le salaire de ce péché qui est la mort, la condamnation, les peines éternelles. Je les ai subis à votre place afin que vous, vous soyez épargnés de ce qui s'en vient, de cette colère de Dieu. Nous poursuivons notre lecture. Verset 19, Jésus répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Alors ils vont frapper sur Jésus et on sait de quelle façon qu'ils l'ont frappé sur lui au point de le crucifier. Verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras. Il n'avait rien compris du langage de Jésus mais il parlait, il parlait du temple, de son corps, nous dit le verset 21. Et c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Formidable, n'est-ce pas? Ces paroles avaient marqué, gravé le cœur de ses disciples et j'espère qu'aujourd'hui ces paroles vont graver, vont être gravées sur votre cœur. Ils vont être burinés comme on burine nos articles personnels, dire ça m'appartient. Cette parole elle est pour vous aussi. Vous pouvez vous en accaparer de ce message aujourd'hui même, de dire oui, moi aussi j'ai commis l'injustice dans ma vie. Et moi aussi un jour je devais rencontrer Dieu, rendre compte de ces méfaits que j'ai accomplis. Oh des fois, peut-être poussé par d'autres, mais comment est-ce que notre nature manifeste et démontre que nous sommes de ces pécheurs. Et nous avons besoin de repentance, de changement, de vivre autre chose. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il y a des cours de justice, que des avocats, les policiers, les journaux, les bulletins de nouvelles en parlent, que de méfaits commis entre nous. Et pourtant nous disons que nous nous aimons, et pourtant nous disons que nous avons notre religion, et pourtant nous disons que moi j'aime mon prochain. Alors pourquoi toutes ces manchettes, pourquoi ces premières pages de journaux nous parlent justement de ces vols, de ces meurtres qui sont commis entre nous? D'où ça vient? Et bien le Seigneur Jésus-Christ dit je suis venu pour dénoncer cela et apporter la solution à tout cela. Merveilleux, hein? C'est merveilleux. Pas seulement dénoncer le mal qui se fait parmi nous, même si les journaux le font, mais lui Jésus apporte en plus la solution. Pas juste venu dénoncer ou condamner, mais il est venu pour délivrer. Et c'est ça le merveilleux message. J'aimerais qu'on s'y arrête davantage dans les prochaines minutes qui vont suivre. Vous savez, ce Seigneur Jésus a dû subir les atrocités. Il a dû subir lui aussi la malhonnêteté venant des hommes, l'injustice venant des hommes, de chacun d'entre nous. On devrait se voir dans ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui entouraient Jésus lorsqu'il était sur la route vers la crucifixion, vers la croix, et qu'on lui criait toutes sortes de paroles concernant sa personne, lui, personne sainte, une personne parfaite. Et on lui crachait au visage et on lui manifestait encore une fois cette ingratitude de notre part alors qu'on devrait être rempli d'actions de grâce parce qu'il est venu pour porter notre fardeau, notre misère et notre injustice. Il a payé une fois pour toutes. Et tout comme ces juifs, tout comme ces responsables de religion qui ne comprenaient pas ce langage, eux se rapportaient au temple physique, ce temple bâti pendant des quarantaines d'années, eh bien le Seigneur a dit détruisez ce temple et moi je le relèverai. Ça c'est la victoire sur le mal, c'est la victoire sur la mort, sur le salaire du péché. Pour l'instant, écoutons attentivement ce que Carroa va nous chanter. Écoutez, est-ce que tu crains? Écoute, ça va être rassurant les messages et surtout les paroles qu'elle va nous chanter. As-tu peur de l'au-delà ? As-tu peur de la mort ? Eh bien, je sais ce qui te fera du bien, je sais ce qui va te récomporter. Je te présente mon meilleur ami, je te présente Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son fils unis, Afin que d'eux qui pensent droit dans lui, Férisse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Il était bien près de son père, Mais il est venu sur la terre, Il a souffert pour toi et moi, Il s'est laissé crucifier sur l'infâme voie. Et puisqu'ensuite il est ressuscité, Il a le pouvoir de sauver. Celui qui dans son cœur le laisse entrer, Car Dieu a tant aimé le monde, Qui a donné son fils unis, À pas que d'eux qui pensent droit dans lui, Ne périsse pas. Ne veux-tu pas la vie éternelle, Jésus te l'offre aujourd'hui ? Dans ton cœur, Il veut faire sa demeure, Ton bonheur dépend de lui. Il est si doux, Il est au milieu de nous, Dis-lui Seigneur, Viens régner dans mon cœur, Est-il entré ? Est-il entré ? S'il est entré ? Tu es sauvé, Oui, Alléluia, Car Dieu a tant aimé le monde, Qu'il a donné son fils unis, Afin que d'eux qui pensent droit dans lui, Ne périsse pas. Fais qu'il est la vie éternelle, Fais qu'il est la vie éternelle, Saisis la vie éternelle, Tu auras la vie éternelle, Fais qu'il est la vie éternelle, Saisis la vie éternelle, Oui, Alléluia. Merci Caro de nous avoir présenté ce cadeau du ciel. Et si ce cadeau est disponible à quiconque veut bien le recevoir, J'espère que vous allez le recevoir si ce n'est déjà fait. Comment ? Eh bien, en plaçant vos regards, Non plus sur le temple, Non plus sur la fête juive, Non plus sur la religion, Sur tout autre système, Ou tout autre homme, Que la personne de Jésus Christ. C'est lui qui a dit, Détruisez ce temple, Et je le ressusciterai. Que veut dire la résurrection de Jésus Christ ? Ça veut dire que maintenant, Toute injustice, Tout acte d'injustice a été entièrement payé. Est-ce que le Seigneur peut mettre au compte de celui qui croit en Jésus ? Eh bien, c'est sa propre justice qu'il s'est acquise une fois pour toutes à la croix. La croix devient importante, Donc, dans le contexte, Et pas seulement dans le contexte, Dans ma vie présente, Si je ne veux pas subir, Et voici, Cette colère de Dieu, Donc, je dois aller à la croix. Parce que c'est là que cette colère a été manifestée une fois pour toutes. Si vous n'allez pas vous réfugier, Là où la colère de Dieu s'est manifestée, Si vous qui devriez la subir, Vous allez devoir la subir pour l'éternité. Alors donc, Allez vous réconcilier avec Dieu, Aujourd'hui même, En invitant Jésus Christ, En vous rendant à la croix, Là où Jésus Christ a dit quoi ? Eh bien, Détruisez ce temple, Et en trois jours je le relèverai. Il parlait de son corps. Lorsqu'il fut ressuscité des morts, Ses disciples se souverrent qu'il avait dit cela, Et ils crurent à l'écriture, Et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, Plusieurs crurent en son nom, Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, Parce qu'il les connaissait tous, Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et le Seigneur rend ce verdict encore une fois aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas de croire seulement du bout des lèvres, Mais c'est de croire du fond de notre être, Du fond de notre cœur qui a besoin d'être régénéré, C'est-à-dire besoin d'avoir un nouveau cœur, D'avoir une âme qui est guérie, Une âme qui est pardonnée, Une âme qui reçoit la miséricorde, Les bienfaits de l'œuvre de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut rétablir notre âme, Et lui redonner la santé dont elle a besoin. En établissant, il va s'en dire l'ordre selon Dieu, Car il y a un ordre bien établi, Et l'ordre, le voici, c'est de reconnaître Que nous avons commis des actes d'injustice, Que nous sommes coupables devant Dieu, Et que nous devons subir la colère de Dieu, Mais Jésus-Christ l'a payé à ma place, C'est lui qui a subi cette colère, Alors donc, je me réfugie dans son œuvre, Dans ce qu'il a accompli. Alors donc, aujourd'hui, je peux vous inviter, Parce que c'est l'invitation de Dieu lui-même, De vous confier en Jésus, en son œuvre, Afin que vous puissiez avoir l'assurance maintenant D'être pardonné, d'être réconcilié, De pouvoir vivre en harmonie. Et le Seigneur connaît les cœurs, Il sait ce qui lui appartient, Alors donc, faites ce pas. Il sait où est-ce que vous en êtes rendu dans vos démarches, Et il aimerait tellement que vous puissiez maintenant Faire confiance entièrement en lui, Et en son œuvre, qui est la croix. Parce que c'est là qu'il vous libère pleinement de votre péché. On a vu aujourd'hui que Jésus a subi la colère Qu'on mérite pour nos péchés. Et il veut se faire connaître à vous. Alors, comment faire? Aller dans un merveilleux déjeuner de l'espoir. Vous allez déjeuner en bonne compagnie Et entendre un témoignage d'une personne Qui n'a plus à penser à subir cette colère pour ses péchés. Une personne qui a compris le message de l'Évangile. Alors, aller à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Regarder nos coordonnées. Vous allez savoir comment faire dans votre région. Regarder ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Vous voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Jésus est vivant. Il vit pour toi. Il vit pour moi. Jésus est ici. Il vient pour toi. Il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Ça me donne toujours beaucoup de joie d'entendre le témoignage de quelqu'un. Comment Dieu s'est pris pour se faire connaître, pour transformer la vie d'une personne. Et bien on a avec nous aujourd'hui M. Denis Lampron, ancien professeur, directeur d'école et maintenant retraité je pense. Bonjour M. Lampron. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante et de pouvoir entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors je vous laisse aller, racontez-nous ça. Alors j'aimerais revenir à l'été 1977, un an après avoir quitté le nord de l'Ontario où j'ai enseigné pendant 6 ans. Alors nous sommes retournés, ma femme et moi, voir un couple d'amis que l'on avait connu là-bas. Et ce couple d'amis-là priaient déjà depuis un fort bout de temps pour nous donner leur témoignage. Car à notre grande surprise, ils avaient accepté le Seigneur comme sauveur personnel. Et ça a duré toute une soirée où ils nous ont présenté l'Évangile, l'amour de Dieu pour chacune de nos vies. Et c'est la première fois que vous en entendiez parler comme ça? C'était tout à fait la première fois. Et lorsqu'on s'est couché, on était encore très surpris et très enthousiastes par cette expérience-là. Nous sommes revenus à ce moment-là, on était déménagés à Pointe-Gatineau. Et nos amis nous ont mis en contact avec une église là-bas. Et nous sommes effectivement allés à cette église-là. Et on a rencontré un jeune homme qui venait de la même ville que moi demain, ville natale, à Shawanigan, qui m'a rencontré et qui a continué à m'instruire dans la parole de Dieu. Mais là, je dois vous dire qu'il s'est établi un véritable combat spirituel. Oh là là! Très combat spirituel. Mais il répondait à toutes les réponses avec la grâce du Seigneur sous l'Esprit de Dieu. Avec amour. Avec amour et beaucoup de patience. Et le 14 octobre 1977, dans la soirée, j'ai finalement avoué que j'étais un pécheur perdu. Que sans la grâce du Seigneur, sans son sacrifice à la croix, pour moi, c'était fini, il n'y avait rien à faire. J'étais voué à la mort éternelle certaine. Est-ce que votre épouse était dans le même cheminement que vous? Mon épouse était dans le même cheminement que moi. C'était extraordinaire. Dieu m'a donné cette bénédiction-là. Et à ce moment-là, dans les pleurs, je me suis ajoigné et j'ai avoué que sans la mort de Christ, j'étais perdu. Et je me souviens un verset qui m'avait impressionné. Je vais prendre ce petit livret qu'on nous a, notre évangile de Jean, distribué à 400 000 exemplaires ou presque. Et c'est Jean 5, 24, qui nous dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est exactement ça qui s'est passé ce soir-là. Je suis réellement passé de la mort à la vie. Et je rends grâce au Seigneur aujourd'hui que même si je suis toujours un pécheur, mais je suis un pécheur maintenant sauvé par sa grâce pour son amour. Et ma vie maintenant, je veux qu'elle soit une vie de service pour lui, sous sa conduite, mais dans son amour éternel. Eh bien, vous étiez un pécheur perdu et maintenant, vous êtes un pécheur retrouvé, un pécheur sauvé, comme vous avez dit. Grâce à Dieu et gloire à lui. Eh bien, merci beaucoup, M. Lampron, quel beau témoignage. Alors, à vous de faire la même chose, de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Jésus, quel sauveur merveilleux qui a pris la colère de nos péchés sur lui. Et maintenant, je suis une enfant de Dieu, toi aussi, Réjean. C'est tout un acte d'amour, hein, qu'un autre vienne prendre ta place. Comme si t'étais en cours en justice, t'es reconnu coupable et un autre va aller purger ta peine, exactement ce qui s'est passé. Oui, d'avoir juste à croire en Jésus-Christ pour que cette colère ne soit pas sur nous. Être libéré. Oui, aller au ciel. Ne plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Romain. Oui, l'épître de Paul au Romain. L'Évangile de Jean vous l'a gratuitement. Si ce n'est pas cette édition, ce sera un autre. Si il nous en reste quelques exemples. On va toujours en avoir, hein, après celui-là. On va pouvoir en donner, oui. Exactement. Et puis, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Alors, un petit tract qui va résumer, il va s'en dire le plan, le merveilleux plan d'amour envers nous que Dieu a. Oui, mais précis, c'est des textes bibliques. La revue en contact, méditation quotidienne à chaque jour. Donc, ça fait du bien à notre âme de pouvoir avoir ce temps avec Jésus, avec Dieu, qui nous parle à travers ses écrits. Oui. Question fondamentale et question existentielle, on vous l'offre gratuitement. Et, il va s'en dire, un Nouveau Testament, donc une belle portion des Saintes Écritures, avec édition 2008 aussi. Donc, le Nouveau Testament, Paroles vivantes, tous les livres du Nouveau Testament. Vous allez pouvoir vous recueillir, retrouver l'Évangile de Jean et bien d'autres livres aussi. Alors, pour les avoir, appelez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Et, merci de nous avoir visités aujourd'hui, de nous avoir reçus chez vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...